Cette longue file ininterrompue de camions, c'est la célèbre voie sacrée de 1916 pendant la Première Guerre mondiale. Cette route départementale qui relie Barre-le-Duc à Verdun est entretenue sans répit par les hommes du génie. Elle est traversée par 9000 véhicules par jour, transportant jusqu'à 500 000 tonnes de matériel et 400 000 soldats par mois. Cet exemple illustre bien le rôle essentiel joué par les sapeurs dans la stratégie militaire. En temps de guerre, les routes sont souvent des objectifs à détruire. Il revient au génie de les réparer pour faciliter l'avancée des troupes. En 1942, c'est la campagne d'Italie. Les routes sont difficiles, voire inexistantes. Les véhicules s'embourbent. Le génie s'active à déblayer, restaurer et déminer 2400 kilomètres d'itinéraires stratégiques. Salvant le travail des Français, le général Patton a cette formule célèbre « Les troupes avancent au rythme des bulldozers du génie ». Une phrase toujours d'actualité. En 1995, en ex-Yougoslavie, le génie français participe au rétablissement des routes endommagées par la guerre, ce qui facilite le déplacement des véhicules de l'ONU. Mais le travail du génie ne se limite pas au temps de guerre. A l'époque coloniale, les sapeurs participent à la politique dite de pacification. Il s'agit de désenclaver des régions inaccessibles pour les mettre en valeur, comme ici, en Algérie. Le train a longtemps été l'une des grandes spécialités du génie. Certaines constructions sont particulièrement remarquables, comme le célèbre Diplodocus, un engin destiné à la reconstruction des ponts de voie ferrée. Une grue unique en Europe à laquelle la SNCF eut souvent recours. Le génie se fait aussi remarquer par la Rafale, un train blindé conçu pendant la guerre d'Indochine. Équipée de canons sur tourelle, de mortiers ou de fusils mitrailleurs, mais aussi d'un poste de transmission, la Rafale permet de se défendre efficacement contre les attaques surprises des Vietmines. Les voyageurs et les marchandises sont ainsi protégés pendant toute la durée du trajet. Fort de ce prestigieux héritage, les hommes du génie ont pour mission d'entretenir le réseau militaire ou de réparer les voies de chemin de fer en opération extérieure. Le train reste aussi l'un des maillons essentiels pour le transport des véhicules et l'aide à la mobilité des troupes. C'est au génie de l'air que revient la tâche de réparer, d'entretenir ou de construire des pistes d'atterrissage. Et parfois dans des régions au climat hostile, comme ici, au Tchad. Grâce aux hommes du génie, les troupes et le matériel peuvent ainsi arriver dans des pays lointains ou difficilement accessibles. Les sapeurs s'entraînent d'ailleurs régulièrement pour améliorer leur efficacité et tester de nouvelles techniques. Avec toujours un seul objectif, fournir à l'état-major des pistes d'atterrissage de qualité dans les meilleurs délais.